Musique Onzième cours, onzième cours sur l'histoire de l'église, le survol de l'histoire de l'église. La dernière leçon que nous avons faite c'est bien sûr sur l'église réformée, je vous le rappelle, qui était cette quatrième période, pardon, cinquième période, excusez-moi, période de l'histoire de l'église. Et en fait nous avons remarqué un certain nombre de choses. A la fin de la période médiévale, qui était la période précédente, qui avait duré presque un millénaire, on voit que l'Europe de l'ouest c'est là où tout se concentre, c'est là où l'église, entre guillemets, bouge un peu. Mais c'est l'église institutionnelle, l'église catholique, Rome règne très largement. Et puis à la fin de cette période, nous voyons évidemment que les gens en avaient un peu assez. Il y avait un mouvement aussi qui commençait, le mouvement de la renaissance qui commençait à naître en dehors de l'église. Les gens avaient soif de quelque chose d'autre. Le clergé avait acquis une mauvaise réputation. Et on sait que ça a été entre autres un terrain favorable pour qu'il y ait quelque chose qui se produise au niveau de Dieu, du message de Dieu et de la parole de Dieu d'une manière générale. Je vous rappelle qu'il y a eu un obscurantisme terrible pendant ce millénaire d'histoire d'église médiévale. Ça a ouvert la porte à la réforme. Et dans la réforme, nous avons vu au travers de Martin Luther, ce prêtre catholique, cet enseignant aussi à l'université, eh bien en fait, il va au travers des écritures, puisqu'il avait accès lui aux textes originaux. Je vous rappelle que les gens n'avaient pas accès aux bibles à cette époque-là. Le site, enfin je veux dire, les chrétiens, ou chrétiens entre guillemets classiques, qui étaient religieux, eh bien ne connaissaient pas les écritures. Il partageait, il écoutait seulement ce qu'il entendait donner au travers de l'église, en général. Alors nous avons vu qu'en Allemagne, il va se passer une révolution entre guillemets, mais surtout au nord de l'Allemagne. Martin Luther se révolte contre quelque chose à propos du pape, les ventes des indulgences. Ensuite, ça met le feu à la réforme. La réforme commence à prendre ampleur en Allemagne, ça crée beaucoup de troubles en Allemagne. Luther subit vraiment des pressions énormes, il est protégé, il traduit en allemand le Nouveau Testament puis l'Ancien Testament. Puis petit à petit, eh bien quand même la réforme commence à prendre pied. Puis elle commence à s'étendre et on a vu qu'il y a des pays, plus on monte vers le nord, plus la réforme s'étend et est acceptée. Et puis vers le sud, au contraire, tout ce qui est Espagne, tout ce qui va être Portugal, tout ce qui va être Italie, tout ce qui va être sud de l'Allemagne, tout ce qui va être France, ils restent complètement fermés, ils refusent, il y a des persécutions, etc. Et puis tout ce qui est Suisse, tout ce qui est Hollande, tout ce qui est Angleterre, Angleterre étant une île à part bien sûr, comme toujours. Les Anglais sont un peu particuliers avec leur île, la façon dont ils anticipent les choses dans leur histoire. Et puis tous les pays scandinaves, etc. On voit que tous ces pays-là embrassent beaucoup plus facilement la réforme. Mais tout ne se fait pas facilement. On voit vraiment qu'il y a quand même beaucoup de remous. Et puis il y a des moments forts, il y a des moments plus faibles, etc. Mais il y a aussi une récupération politique de la réforme où on veut, c'est vrai qu'on a découvert le salut par la grâce et par la foi, c'est ce qu'on prêche maintenant. On commence à donner accès aux écritures à tout le monde. Donc tout ça, c'est bien. Les écritures sont finalement traduites en langage de tous les jours pour tout le monde. En anglais, en allemand, en français, etc. En hollandais, etc. On commence, les personnes qui veulent avoir accès aux écritures, commencent à pouvoir se procurer une Bible. Et ça c'est tout à fait nouveau. Alors on voit que les choses bougent, bon très bien. Il y a des principes de la réforme, on a vu les écritures seules choses d'inspiration. La spiritualité, quelque chose de rationnel et d'intelligent, pas de truc un peu bizarre. Pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Quelque chose, non pas de rituel, mais quelque chose de vécu, quelque chose de personnel. Et puis, malheureusement, là, une grosse carence de la réforme, on veut faire une religion de la réforme de la religion nationale. On va faire du protestantisme, quelque chose qui est national. Donc, il y a des nations entières qui embrassent la réforme et qui font finalement des églises protestantes, calvinistes ou luthériennes leur religion d'office, entre guillemets. Alors, on sait que l'Angleterre, par contre, va vivre quelque chose d'un peu particulier. On sait que l'Angleterre, l'église catholique va se réformer en partie. Il va y avoir cette église anglicane qui va naître, parce qu'on va beaucoup parler de l'Angleterre maintenant. Bien évidemment, parce que beaucoup de choses vont se passer à partir de l'Angleterre, là, dans la période de l'histoire moderne que nous allons voir. Beaucoup de choses partiront de là, puis s'étendront. Alors, on va vivre une période très particulière, là, dans la prochaine période que nous allons étudier. Entre temps, nous avons vu la contre-réforme. Bien sûr, les catholiques réagissent, ils essayent de faire quelques réformes. Il y a les jésuites qui commencent ce mouvement, qui commencent à venir, à grimper, qui est là et qui s'oppose à tout ce qui est contre l'église catholique. Et parfois même d'une façon très dure. Bon, eux-mêmes sont parfois un peu calmés par certains papes, etc. Finalement, il y a cette fameuse guerre de 30 ans qui se passe entre l'état catholique et l'état protestant en Allemagne. Tout le monde voulait que tout se termine, parce qu'en fait, tout le monde voulait que les cathos et les protestants puissent s'unifier à nouveau. Et ça ne s'est jamais fait. Finalement, on termine cette période avec deux types d'églises. L'église catholique et l'église réformée. Bon, on a vu un certain nombre de gens qui ont été importants et qui ont, je dirais, eu de l'influence à l'époque. On a vu Erasme. Erasme, ce hollandais qui est catho, qui reste catho, qui va critiquer les cathos, mais qui va aussi critiquer les protestants. Et qui va aussi amener un nouveau testament, le grec, qui va rechercher les textes originaux. Et il va travailler sur les textes originaux, ce qui permettra après de donner une ouverture aux traductions. Nous verrons ça dans l'histoire de la Bible. Alors Martin Luther, bien évidemment, on en avait entendu parler, ce prêtre allemand. On a vu combien il a enflammé la réforme à partir de l'Allemagne. Jean Calvin, ce français qui a commencé à embrasser la réforme, lui, il a donné des églises calvinistes. Il avait aussi des erreurs. A l'époque, on ne parle pas encore de baptême d'eau, on ne parle pas encore de Saint-de-Seine. On parle juste, on prêche à partir de la Bible. Et on a enlevé tout ce qui est idole, tout ce qui est statut, tout ce qui est image, etc. Et on a fait de nouvelles églises. Les nouvelles églises qui sont reconnues ou qui ne sont pas reconnues. En France, on voit qu'elles ne sont pas du tout reconnues. Calvin fuit en Suisse. Et c'est là où il va écrire beaucoup de choses, parce que la Suisse est un refuge pour lui. Il va écrire toute une théologie. Et d'ailleurs, il va faire une grave erreur de théologie qui va s'appeler la prédestination. Qui dira que toute personne, il y a des gens qui sont prédestinés au salut, il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Et ça, ça fait beaucoup de mal d'ailleurs à l'encore de Christ. D'un autre côté, Calvin a eu de très bonnes choses. Vous voyez, les théologiens parfois nous ont apporté un plus, mais ils ont apporté aussi certaines doctrines qui étaient mauvaises. Il faut le dire. Et parfois, ça crée des problèmes. Alors, on a vu aussi John Knox, qui fut le père de l'église de Décosse. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait une reine et un cardinal qui étaient contre la réforme. Et puis, il y en a un qui était assassiné, l'autre qui est mort. Et puis, finalement, ça a ouvert la porte à la réforme. Et là, on a vu qu'il y avait certaines églises qui vont naître là-bas. Ensuite, on a vu chez les catholiques, Ignace de Loyola et Saint-François-Xavier. On en avait terminé avec tout cela. Et là, il va se passer quelque chose de particulier. On va démarrer donc la leçon numéro 7, l'église moderne. L'église moderne, entre 1648 et 1900. 1648 et 1900, c'est l'église moderne. Et là, ce qu'on va appeler l'église moderne. Et après, je vous rappelle qu'on rajoutera une dernière époque qui sera la 7e, c'est la nôtre, l'église contemporaine. D'accord ? Qui va être le 20e siècle. Donc, de 1648 à 1900. En première partie, on va voir le mouvement puritain. Ce qu'on va appeler le mouvement puritain. On va voir ce que c'est. On va voir le réveil sous Wesley aussi, dans cette première partie. Donc, mouvement puritain. Le réveil sous Wesley. On va voir le mouvement rationaliste. Le mouvement rationaliste. Et puis, le mouvement anglo-catholique. Le mouvement puritain. Le réveil sous Wesley. Le mouvement rationaliste. Et le mouvement anglo-catholique. Alors, dans cette période-là, il va y avoir la géopolitique de la Terre qui va être complètement transformée. Là, c'est vraiment une période très particulière. Les cathos, au travers des nations qui sont très cathos, vont vouloir conquérir le monde. On va conquérir des terres en Afrique. On va chercher des nouveaux mondes. En fait, on va chercher une route des Indes. Et puis là, on va envoyer des bateaux. Les Portugais envoient des bateaux. Les Espagnols envoient des bateaux. Les Anglais envoient des bateaux. Les Français envoient des bateaux. Les Hollandais envoient des bateaux. En fait, beaucoup de nations d'Europe de l'Ouest vont vouloir conquérir le monde. C'est-à-dire qu'il y a un monde connu de l'époque. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que l'Australie. À l'époque, on ne savait pas vraiment ce qu'était l'Australie. On ne savait pas où finissait le monde, finalement. Le monde était, pour les Européens, le monde, c'était l'Europe. Il n'y avait rien d'autre. On savait qu'il y avait des côtes d'Afrique. On avait à peu près découpé l'Afrique. Bon, on a ça d'accord. On savait qu'il y avait l'Asie. Mais après, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis, de l'autre côté, c'est-à-dire, si on partait de l'Angleterre, on avait une immense masse d'eau, l'océan Atlantique. Et derrière, qui y avait-il ? Et on cherche les Indes. Et là, il va y avoir des conquêtes de territoire sur territoire sur territoire. Il va y avoir toutes les grandes découvertes. Et ça, ça va beaucoup bouger au niveau de la géopolitique. Donc, il y a toutes sortes de colonies qui s'installent. En Amérique du Nord, il va y avoir les Anglais et les Français qui vont s'installer. Les Français vont se faire virer, d'ailleurs, très sérieusement de ce qui sera les États-Unis plus tard. Les Anglais vont tout conquérir. Ils vont acheter des grandes parties aux Français, etc. Mais les deux nations qui vont s'occuper de l'Amérique du Nord, c'est les Anglais et les Français. L'Amérique du Sud, ça va être les Portugais et les Espagnols. Bon, les Hollandais ont trouvé des petites parts à droite, à gauche, soit des îles, des machins, etc. Bon, ça, ce sont des découvertes. On commence à conquérir des territoires. On commence à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cet océan Atlantique. OK. Bon, ensuite, on s'installe en Afrique partout. Toutes les côtes de l'Afrique de l'Ouest sont conquises, les unes après les autres. Et puis, on va de plus en plus profondément. Mais on ne va pas. Vous voyez, dans la région où on est pour l'instant, ça n'a pas été une région qui a été découverte au départ, loin de là. Ou même conquise, entre guillemets, au départ. On sait, par exemple, au Burundi, ici, ça a été très tardivement, c'était au 19e, je crois, où on a commencé à mettre le pied ici pour savoir ce qui se passait. Découvrir le lac Tanguinika, faire une carte, etc. On avait des cartes très imprécises à l'époque. Complètement imprécises. Bon, on cherchait une route des Indes. Ensuite, on a découvert, du côté du Pacifique, il y avait plein, plein de terres qu'ils ont commencé à découvrir. Et puis, on a commencé à planter le drapeau britannique. Les Anglais étaient très forts pour qu'on acquérait les terres du monde entier. Ils ont conquis des immenses territoires, les uns après les autres. Et c'était la course. C'était la course entre toutes ces nations européennes pour chercher des territoires. Mais là-dedans, il va y avoir aussi l'Évangile. L'Évangile qui va plus ou moins pénétrer. Alors, l'Évangile où l'Église Cato va aussi profiter un petit peu sous, je dirais, son désir de christianiser. Ce qu'à l'époque on appelait les indigènes, entre guillemets. Ils vont installer partout des colonies, etc. Et c'était les pays, les gouvernements qui, au travers de l'Église, disaient non, il faut qu'on aille christianiser, etc. Donc c'était un peu un prétexte. La christianisation a été un prétexte de colonisation, il faut le dire. C'était un des grands prétextes qui a, en fait, c'est au travers de ça qu'on trouvait de l'argent pour aller conquérir des territoires, à droite et à gauche. Et donc, on commence à découper un peu la terre. En fait, les Européens commencent à se partager la terre, il faut dire ce qu'il y est. Et au travers de ça, les nations qui étaient cathos ont mis partout, à partir du moment où ils conquéraient un endroit, ça devenait catholique aussi. Et on catholicisait partout. Et puis, les protestants aussi, après, vont envoyer dans différents endroits, et particulièrement de l'Angleterre. On va voir qu'en Angleterre, il va se passer un certain nombre de choses. Et puis, il va y avoir des prédicateurs qui vont partir. Et l'Angleterre va être un peu le point focal. Vous voyez, au départ, dans la réforme, le point focal, c'était quoi ? C'était l'Allemagne. L'Allemagne, puis la Suisse un peu, et puis, bon, les pays du Nord. Mais c'est surtout l'Allemagne qui a joué le rôle premier à propos de la réforme. C'est là où on est revenu aux racines de l'évangile, c'est là où on est revenu au salut par la grâce et par la foi. Et puis, après, l'Angleterre, l'Angleterre va bouger. C'est ce qu'on va voir particulièrement là. De l'Angleterre, on va arriver vers les États-Unis. Et les États-Unis, après, vont devenir, pendant presque deux siècles, le pôle le plus important au niveau de l'évangélisation du monde entier. C'est vers ça qu'on va découler. Et puis, on va voir où on en est aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est un peu pour vous donner un schéma global. Mais c'est assez intéressant de voir un petit peu comment les choses se sont passées. Alors, l'Église catholique va rester fermée sur elle-même, c'est tout. Au niveau des réformes, l'Église catho, en général, immense institution, fait quelques petites modifications. Par contre, elle ne veut pas réformer sa doctrine du salut. Ça, ça a été la plus grave erreur de l'Église catholique, c'est la doctrine du salut. Le salut par les œuvres et non pas le salut par la grâce et par la foi. Et ils ont refusé cela. Ils ont fait quelques modifications. Mais c'est clair qu'il y a une branche qu'on étudiera dans le XXe siècle, qui va être les catholiques charismatiques, où eux, ils ont commencé à bouger. Et c'est une branche qui continue d'ailleurs à bouger dans l'Église catholique, d'une manière générale, un peu dans le monde entier. Alors, on va voir plusieurs pays où les choses vont bouger, parce que maintenant, on va se focaliser sur quoi ? Sur l'héritage de la réforme. Bon, il y a la réforme, ça a éclaté un peu partout en Europe, d'accord ? Maintenant, il y a les conquêtes, différentes conquêtes des nouveaux mondes, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les a appelés dans l'histoire en général. Et puis, il va se passer quelque chose au niveau de la foi, au niveau de l'évangélisation, bien évidemment aussi. Alors, on va voir qu'en Angleterre, les choses vont bouger. Donc, en Angleterre, on va voir maintenant le mouvement puritain, et c'est là où, en Angleterre, les choses bougent. Donc, en Angleterre, il y a trois mouvements dans cette période, au début de cette période particulièrement. Trois mouvements en Angleterre. Il y a l'Église qui reste vraiment catholique. On reste fidèle à Rome. Par contre, la nation d'Angleterre, les Anglais, ne sont plus dépendants du pape. Là, déjà, la papauté a perdu son pouvoir, quand on rentre dans cette période de l'histoire. Donc, les églises restent fidèles à Rome, mais ce n'est plus le pape qui dirige les nations européennes. Ça, c'est fini. Deuxième mouvement qu'on voit en Angleterre, c'est l'Église anglicane. L'Église anglicane, on a vu, elle a fait quelques réformes. En fait, c'est l'Église catho, une part de l'Église catho qui s'est réformée. C'est ça, l'Église anglicane. Et c'est vraiment une part de l'Église catholique qui s'est réformée, qui a accepté la réforme. Et c'est devenu la religion nationale de l'Angleterre. Ça, maintenant, c'est établi. C'était les réformes sous le roi Henri VIII, on les a vues, et la reine Élisabeth. On accepte des réformes, on change les choses. La Bible, c'est pour tout le monde, etc. On enlève des idoles, on enlève tout ce qui est adoration par des statues, effigies, icônes, etc. Et c'est la religion nationale de l'Angleterre. Et puis, il y a un troisième mouvement, c'est les protestants radicaux. Les protestants radicaux. Alors, les protestants radicaux, eux, ils voulaient toutes les réformes. C'est toutes les réformes. Et c'est ceux qu'on a appelés les puritains. Donc, les puritains, ce sont les protestants radicaux. Ceux qui ont dit, non, il faut réformer complètement l'Église, et nous, c'est tout ou rien. Donc, c'est tout. Et depuis 1654, on les a appelés comme ça, puritains. Et les puritains ont eu la vie dure. Ça, il faut le dire, en Angleterre, ça n'a pas été simple. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été exilés, il y en a beaucoup qui se sont opposés ouvertement à l'Église anglicane. En fait, on passait de l'opposition de l'Église de Rome, après, on est passé, en Angleterre, on est passé, c'est l'Église anglicane qui commençait à persécuter, à s'opposer à ceux qui voulaient aller trop loin dans la réforme. Et qui ne voulaient pas être dans l'Église anglicane. C'est toujours un peu comme ça. C'est ça le grand danger d'une Église qui est nationale. C'est pour ça que ça ne peut pas exister scripturairement parlant. Parce qu'une Église nationale, c'est l'État qui contrôle l'Église. Et les puritains disaient, non, 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 la Bible est claire, c'est pas l'État qui peut contrôler l'Église. Ce n'est pas possible. Donc, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, évidemment, ils s'y opposaient. Alors, dans le mouvement puritain, il y avait donc deux branches. Les presbytériens. Et on a vu que ça, c'était, ça venait d'Ecosse. Les presbytériens. Et puis, il y avait aussi ceux qui voulaient vraiment, bon, les presbytériens, eux, c'était, il y avait quand même l'État qui contrôlait encore. C'était en Écosse surtout, mais l'État contrôlait. Et il y avait aussi les indépendants. Les indépendants ou congrégationalistes. Les indépendants ou les congrégationalistes, ça, eux, c'était des gens qui étaient dans la réforme totale. Ils voulaient que tout soit changé. Alors, évidemment, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a mis du temps. Donc, l'Église catho restait l'Église catho. Les anglicans restaient les anglicans. Mais dans les anglicans, entre guillemets, dans ceux qui voulaient les réformes, il y avait vraiment ceux qui voulaient toutes les réformes. Et ceux qui acceptaient une partie. Une partie, donc, on devient une Église, l'Église anglicane. Et là, il y a eu vraiment pas mal de batailles. Et c'est seulement en 1688, en 1688, que les puritains ont été vraiment reconnus comme une branche distincte. 1688, les puritains sont reconnus comme une branche distincte de l'Église anglicane. 1688, les puritains deviennent vraiment une branche distincte de l'Église anglicane. Alors, des puritains, il y a trois, comment dire, il y a les presbytériens, les congrégationalistes, et il va y avoir aussi les baptistes. Ils vont être issus des puritains. Et les baptistes, en fait, les baptistes avaient embrassé, donc c'était une branche des puritains aussi. Vous voyez, c'était, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là étaient radicaux. Ils disaient, Bible et la Bible seulement, l'inspiration des Écritures, les principes de la réforme, et c'est tout. On ne devait plus être sous le joug d'un État ou d'un autre, mais nous sommes des Églises indépendantes. Ok. Mais évidemment, il faut s'organiser, parce que c'est bien beau d'être Église indépendante, mais il faut s'organiser. Et donc, il y a différents mouvements, différentes tendances qui ont commencé à naître. Et puis, il y a des tendances qui croyaient plus en telle chose, puis d'autres qui croyaient plus en telle autre chose, etc. Donc, on voit un peu, c'était pas... Bon, les presbytériens étaient un peu plus religieux, entre guillemets. Il y avait encore pas mal de trucs religieux dedans. Les congrégationalistes, c'était vraiment des indépendants. Il y a eu de grands, comment dire, de puissants prédicateurs parmi eux. Et puis, il y a eu les baptistes aussi. Les baptistes, eux, ils sont revenus vraiment à la base. Ils ont cherché les Écritures, qu'est-ce qu'il y a. On a parlé du pasteur, on a parlé de la Sainte Seine avec les baptistes. Et puis, baptiste, baptiste... Ah, bien sûr, on a les racines du mot, du verbe baptiser, bien évidemment. Et c'est là où on va restaurer le baptême d'eau par immersion. Donc, au travers des baptistes, vous voyez. Donc, petit à petit, les choses se font, petit à petit. Rien ne s'est fait. Rappelez-vous, Luther et Calvin, c'était pas du tout encore la Sainte Seine, c'était pas du tout encore le baptême par immersion, etc. Tout ça, c'est... Non, non. Pour l'instant, c'était, je suis justifié par la foi. Ah, fantastique. Donc, j'ai plus besoin de travailler avec les œuvres pour gagner quoi que ce soit, ma justification. Non, je me suis sauvé par la foi et par la grâce. Ah, ok, d'accord. Bon, donc, l'Écriture, c'est seulement ma seule source... Bon, il y avait ces principes de la réforme. Mais là, on était en train, petit à petit, de construire la doctrine. Une doctrine qui va devenir la doctrine évangélique. Petit à petit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, il va y avoir un personnage dans le milieu du XVIIIe siècle qui va jouer un rôle majeur. En Angleterre, c'est Wesley. Wesley, ça s'écrit avec un W et avec un Y au bout. W-E-S-L-E-Y. Au milieu du XVIIIe siècle, Wesley. On va parler de John Wesley et on va parler de son frère Charles Wesley. Et en fait, Wesley, lui, il était né, enfin, anglican, entre guillemets. Vous voyez, ça commençait aussi comme cela. Sa mère était une femme très pieuse, très proche du Seigneur. Je ne sais plus combien ils avaient d'enfants. Elle avait d'enfants, mais ils en ont eu beaucoup. Et elle priait beaucoup pour ses enfants. Elle les éduquait dans le Seigneur. Et John Wesley était un anglican. John Wesley était un anglican. Il est là dans une période où, finalement, la réforme avait commencé à dormir un peu. Les églises anglicanes s'étaient endormies. Maintenant, c'était l'église nationale d'Angleterre. Les puritains aussi commençaient à dormir un peu. Et d'un seul coup, Dieu va susciter un prédicateur, John Wesley. Alors, dans ces périodes-là aussi, c'est une période très troublée en Europe. Les gens en ont marre. En ont marre de quoi ? En ont marre de toute cette noblesse qui avilie le peuple. Il y a des disparités énormes entre les très riches et les très pauvres. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la pauvreté d'une façon très forte. On découvre les nouvelles colonies, les colonies américaines. On entend parler qu'il y a la prospérité là-bas, que tout est possible, qu'il y a une liberté là-bas, etc. Il y a tout un mouvement ici. Les gens se posent beaucoup de questions. La société de l'Europe de l'Ouest va être profondément bouleversée. C'est un temps où les informations commencent à circuler, ce qui n'était pas le cas pendant des millénaires. On ne savait pas ce qui se passait dans les autres pays. On ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Donc, petit à petit, les gens commençaient à avoir la connaissance. Les livres étaient en circulation. On parlait de choses nouvelles, de nouvelles découvertes, etc. Des découvertes de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, de nouveaux peuples, de nouvelles richesses, etc. Les gens étaient interpellés quelque part. Tout était en train de bouger. Et vous savez qu'il y a eu une terrible révolution française. Et la révolution française, ça a été un bain de sang. Et en Angleterre, au 18e siècle, c'était un peu les mêmes choses. C'était le peuple qui commençait à se révolter contre la noblesse, contre la bourgeoisie, etc. Donc, il y a eu des mouvements en France, en Angleterre et dans différents pays. Et la France a vécu un bain de sang gigantesque avec la révolution française. Si vous étudiez la révolution française, c'était terrible. Les gens se sont entretués, ils se coupaient la tête, on tuait les gens à la guillotine. Une immense lame qui descendait, pour couper la tête publiquement de telle ou telle personne dont on voulait se débarrasser, etc. Et grâce à Wesley, et c'est dit dans l'histoire, grâce à Wesley, il va y avoir un immense réveil en Angleterre. Et en fait, Wesley, grâce à sa prédication, on va éviter une révolution à la française en Angleterre au 18e siècle. Donc, grâce à la prédication de Wesley, c'est connu. Wesley va amener beaucoup de gens au Seigneur. Cet homme, on va en parler un petit peu de son histoire ici. Et c'est un homme qui a été puissamment utilisé. Puissamment, puissamment utilisé. Et vraiment, l'histoire dit qu'il y a eu un réveil religieux, c'est comme ça que les historiens païens nous parlent. Mais en fait, on a évité d'avoir un bain de sang comme à la révolution française en Angleterre, parce qu'en fait, les gens se sont donnés au Seigneur en masse. Alors que l'église commençait à dormir, Wesley va commencer à être suscité par Dieu. Et vraiment, ça va être extraordinaire. Il va se passer beaucoup de choses. Alors, en fait, John Wesley avait un frère qui s'appelait Charles. Et John Wesley, lui, il a été un jour prêcher, c'est Anglican, il était très éduqué. Et il a commencé à prêcher, il a été en Amérique, et il a commencé à prêcher aux Indiens d'Amérique. Et il n'a rien vu se produire. Et il est revenu en Angleterre complètement dégoûté. Parce qu'en fait, il n'était pas sauvé à l'époque. C'était un bon religieux qui prêchait. Vous voyez, il y a des bons religieux qui prêchent parfois. Et il s'est remis complètement en question. Et là, il va faire une expérience, il va chercher Dieu. Et il va faire vraiment une puissante, puissante expérience avec le Seigneur. En 1738, il va recevoir le Seigneur. Il va recevoir le Seigneur. Et il va être en feu pour Dieu. Il va être en feu pour Dieu. Et Wesley prêchait avec une telle puissance. Il y a vraiment des témoignages de la puissance de Wesley, c'était incroyable. C'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit, qui était baptisé du Saint-Esprit, alors que la doctrine du baptême du Saint-Esprit n'était pas bien établie. Mais il était puissamment utilisé par Dieu. Il réunissait des foules de 10 à 15 000 personnes à l'époque. A l'époque, 10 à 15 000 personnes. Et ils n'avaient pas de sonorisation, ils n'avaient pas de haut-parleurs. Donc pour prêcher devant 10 ou 15 000 personnes avec une propre voix, il faut être fort. Et ils voyaient des trucs les plus incroyables se produire. Des gens être touchés, tomber sous la puissance de Dieu. Ils voyaient des conversions incroyables se produire. Et on disait dans les réveils de Wesley, vous savez il y a toujours des gens, on voit des fois ici ça dans des croisades, des gens qui se mettent dans les arbres et qui regardent de loin. Et on disait aux gens, non non surtout vous ne mettez pas perché sur les arbres parce que vous risquez de tomber. Parce que plusieurs fois Wesley avait prêché et des gens étaient tellement saisis sous une conviction de péché, sous la puissance du Saint-Esprit, que d'un coup ils entendaient des gens tomber des arbres comme ça, sous la puissance de Dieu. Les gens se retrouvaient par terre. Et ça c'est un fact, c'est un fait, pardon. Et des gens qui étaient saisis par la joie du Seigneur d'une façon incroyable. Il y a des témoignages des réveils de Wesley absolument fabuleux. Charles était son frère et il a écrit beaucoup, beaucoup de chants qui d'ailleurs existent encore. Si vous avez ce livre qui s'appelle Les ailes de la foi, c'est un livre qui a été traduit même ici, je crois que c'est les pentecôtistes qui ont ça. Vous regarderez dedans, il y a des chants qui ont été composés par Charles Wesley encore et qui sont encore chantés aujourd'hui, vous imaginez. Donc c'était vraiment un homme puissamment utilisé. Comme je vous disais, très éduqué. Alors, c'était un Anglican, il est resté dans l'église anglicane, mais il faut le dire, il a été persécuté par l'église anglicane. On lui a fait les histoires les plus épouvantables. Et cet homme a persévéré. Il est resté dans sa dénomination, il a persévéré. Et puis, il a été aussi bien sûr dans les colonies américaines. Et là, il a vu des résultats incroyables, bien évidemment. Il y a été la première fois où il a prêché aux Indiens d'Amérique et rien ne s'est passé parce qu'il n'était pas sauvé. Mais quand il y est retourné des années plus tard, il a prêché. Et c'est là où il a fondé le mouvement des églises méthodistes. Wesley est à l'origine des méthodistes. Parce qu'on parlait de la doctrine de Wesley, des méthodes. La méthodologie Wesley. Et c'est de là où le mot méthodiste est venu. Parce que Wesley avait une certaine façon de prêcher et de faire appliquer aux gens la parole de Dieu. On a commencé à dire, tiens, celui-ci, il utilise des méthodes. C'est comme ça qu'on a dit. Mais il était vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et Wesley, franchement, il a eu un immense, un immense, 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 immense ministère pour l'époque. C'était absolument fabuleux. C'était un homme qui se déplaçait à cheval. Et il a parcouru des centaines de milliers de kilomètres partout. Il allait partout en Angleterre. Le feu de Dieu était avec lui. Et il a révolutionné l'Angleterre. Et c'est ce qui a évité le bain de sang que les Français ont connu. Parce que les Français ont refusé l'Évangile à l'époque. Et c'est connu. Ils ont refusé complètement l'Évangile à l'époque. Ils ont écrasé tout ce que Dieu voulait faire au travers de la réforme. Et c'était une catastrophe. Et le peuple français s'est battu terriblement pour en arriver à un rationalisme épouvantable que l'on voit d'ailleurs, dont on voit l'héritage encore aujourd'hui en France. Vous verrez aujourd'hui, les églises sont encore petites. Et je dois dire que maintenant en France, c'est l'église de souche africaine qui est en train de ramener l'Évangile en France, pour vous dire. Moi, quand je me suis converti, à l'époque, il y avait des églises de souche européenne, de souche française principalement. Aujourd'hui, 50% des chrétiens sont d'églises de souche africaine actuellement en France. Et actuellement, c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est aussi ce qui est en train de se passer. C'est les églises de souche africaine qui ramènent l'Évangile en Europe. C'est absolument étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe. Dieu utilise les uns ou les autres à des moments différents. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, Wesley va prêcher. Il va dans les colonies américaines, étant rempli du Saint-Esprit. Donc voilà. Et puis, il démarre des églises. Et c'était nouveau, ça. C'était vraiment... Il organise les églises. Et ce sont les églises indépendantes. Alors, indépendantes de toute religion, parce qu'il a beaucoup souffert en Angleterre à cause, justement, des Anglicans. Les Anglicans l'ont fait souffrir parce que les Anglicans, c'était un carcan religieux, à nouveau. Vous voyez, ils avaient accepté des réformes, mais c'était devenu des religieux. Et ils avaient vraiment bloqué le ministère de Wesley. En tout cas, ils essaient de le bloquer un maximum. Et franchement, cet homme a beaucoup de crédit. C'est un homme qui est mort très tardivement, je crois, à 80 et quelques années. Et c'est vraiment quelqu'un qui a eu un impact en Angleterre. Alors, à l'époque, il y avait aussi un certain Whitfield, ou Whitefield, si on veut mieux prononcer, comme un champ blanc. White, comme la couleur blanche en anglais. Et Field, comme un champ. Et Whitfield aussi a beaucoup contribué au réveil. Il a travaillé pendant un temps, d'ailleurs, avec Wesley. Après, ils se sont séparés. Mais Whitfield a oeuvré en Angleterre. Et il a aussi beaucoup prêché en Amérique du Nord. Alors, vous voyez, il commençait à y avoir des gens qui allaient dans les colonies anglaises d'Amérique et qui évangélisaient, qui évangélisaient toute cette population qui commençait à se multiplier, à émigrer, qui dépendait encore de l'Angleterre, qui dépendait aussi de l'Irlande. Vous voyez ? Mais, il faut le dire, ils avaient besoin du Seigneur. Parce que les colonies, c'était vraiment pas beau à voir. Souvent, il y avait des soulards, il y avait de la prostitution, on envoyait des gens dont on voulait se débarrasser du vieux continent, c'est-à-dire de l'Europe de l'Ouest, des anciens bagnards ou des gens dont la société ne voulait plus. On s'en débarrassait un maximum. Il faut le dire aussi, dans ces périodes-là, il y a eu aussi des famines assez importantes, particulièrement en Irlande et en Angleterre. Et des gens ont beaucoup fui l'Angleterre et l'Irlande pour aller dans les nouvelles colonies américaines, enfin anglaises, pardon, qui après sont devenues des Etats-Unis d'Amérique. Alors, il y a aussi quelque chose qui va se passer d'assez important. Il va y avoir un mouvement qui va naître, un mouvement qui va être anti-biblique et anti-dieu. Ça, c'est la première fois que ça va commencer à se passer. C'est ce qu'on appelle le mouvement rationaliste. Donc, le mouvement rationaliste, ça va être un mouvement qui va émerger, qui va être un mouvement anti-bible et anti-dieu. Oui, parce que pour l'instant, on avait l'héritage de l'Église catholique. L'Église catholique disait, tous ceux qui parlent contre l'Église catholique, tous ceux qui parlent contre les saintes écritures ou contre tous les livres qui ont été écrits, qui appartiennent à la Sainte Église catholique, attention, ils sont considérés comme hérétiques. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient des choses contre Dieu, qui pensaient des choses contre l'Église, contre le clergé, contre tout, mais ils ne les exprimaient pas ouvertement, parce que c'était risqué de le faire. Là, l'Église catholique n'a plus ce pouvoir sur les nations, c'est une Église, les gens vont à l'Église, la majorité des gens vont encore à l'Église catholique, il faut le dire, la réforme s'est enflammée, des Églises indépendantes naissent à droite et à gauche, surtout vers l'Angleterre, vers l'Irlande, vers l'Écosse, etc. L'Europe du Nord, oui, etc. Mais bon, au centre de l'Europe, au centre et au sud, beaucoup moins. Mais d'un seul coup, on commence à se dégager. Maintenant, il y a une liberté, tu n'es plus obligé d'aller dans l'Église catholique. Tu ne nais plus catholique et tu ne meurs plus catholique forcément. Tu as le choix. Donc là, les gens commencent à s'exprimer. Et il y a un mouvement rationaliste qui va commencer à avoir ce qu'on appelle une libre pensée sur la parole de Dieu. Et ils vont remettre en question les Écritures. Donc dans cette période-là, on commence à remettre en question les Écritures. Il y a des gens qui écrivent contre l'Écriture. Ils ont vu les abus et ça, c'est une réaction aux abus du clergé. C'est toujours comme ça. Quand un clergé abuse, il y a une réaction à cela. Et là, après ce millénaire qu'on a vu de l'Église médiévale, la réforme se passe, d'accord, mais petit à petit, les gens commencent à s'exprimer. Ils disent, non, 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 ces histoires de Bible, ah, la Bible, mais attendez, c'est faux. Et là-dedans, c'est faux. Et on commence à remettre en question plein, plein de choses. Donc on remet en question quoi ? La puissance miraculeuse, particulièrement, de la Bible. Et ça commence même à gagner des universités. Autre-autre, en Allemagne, en 1830, il y a ce courant qui est là, dans les universités. Alors que rappelez-vous, à l'époque, en Europe de l'Ouest, il y avait tout l'héritage de la fin de l'Église médiévale, de cette période-là, où on a les universités qui sont principalement catholiques. Donc on enseigne la religion, on enseigne certaines portions de la Bible. Tout est axé sur Dieu. On parle de Dieu, 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 Dieu. Rappelez-vous d'une chose, c'est pas parce que même une nation peut parler de Dieu, c'est pas parce que n'importe qui qui est haut placé, qui a de l'influence, parle de Dieu, que c'est forcément quelqu'un qui est né de nouveau. Faisons bien attention à cela. Il faut vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que là, on voit une fausse chrétienté. La vraie chrétienté est mélangée à cela. On voit des courants de pensée qui commencent à rentrer, etc. Et puis ce mouvement va aussi aller en Amérique du Nord, bien sûr. En Allemagne, ça marche. En Europe de l'Ouest, d'une manière générale, ça s'étend. Et puis petit à petit, ça gagne, comment dire, l'Amérique du Nord. Alors on va remettre beaucoup de miracles. On commence à remettre tous les miracles de la Bible en question. Il y en a, par exemple, qui vont dire, mais Dieu n'a pas fait un grand miracle. Le jour où les Israélites ont traversé la mer Rouge, eh bien, en fait, il n'y a pas eu un grand miracle ce jour-là. Parce qu'à cet endroit-là, vous savez pas quoi ? Eh bien, il n'y avait que 50 centimètres d'eau. Donc les Israélites sont passés par là. Et puis il y a un prédicateur qui a entendu ça et il a rigolé. Et il a dit, eh bien, Dieu a fait un miracle encore plus grand. Parce qu'il a réussi à noyer la plus grande armée du monde dans 50 centimètres d'eau. J'ai trouvé que la réponse était intéressante. Vous voyez, bon, il y avait beaucoup de gens qui ont raconté des trucs, etc. En fait, bon, comme on n'avait pas suffisamment de données encore archéologiques, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en question. On a dit, non, ça c'est pas ça, etc. Bien évidemment, comment dire, l'aspect de la création de l'homme a été remise en question, etc. C'était dans ces périodes-là aussi où Darwin, cet Australien, a commencé à raconter tout un tas de trucs à partir de l'évolution, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est dans toutes ces périodes-là où on a commencé à pouvoir exprimer les choses et à amener tout ce genre de courant de pensée. Le diable a vu que l'évangile commençait à renaître très sérieusement, évidemment. Il a commencé à repolluer les choses. Alors, le mouvement anglo-catholique, maintenant, en Angleterre. On revient sur l'Angleterre. Et le mouvement anglo-catholique, qui vient d'Angleterre et qui s'attache à l'Église catholique, est apparu dans le premier tiers du XIXe siècle. Premier tiers du XIXe siècle. Et là, donc, c'est un peu une contre-réforme qui va se produire en Angleterre. C'est-à-dire que c'est l'Église catholique qui va reprendre un peu le dessus dans cette première partie du XIXe. Même, les catholiques vont chercher à récupérer, en fait, ce qu'ils avaient perdu au travers de l'Église anglicane. Et ça marchera en partie. Ils vont avoir un certain succès. L'idée, c'était de ramener les gens, qu'ils reviennent de la réforme, qu'ils se remettent dans les choses purement catholique. Pour que l'Église catholique puisse à nouveau avoir la primauté en Angleterre. Mais ça ne marchera pas complètement. Mais quand même, il y a eu une ampleur nationale dans ce mouvement. Il y a eu vraiment, vraiment, vraiment des leaders qui ont accepté de dire qu'ils sont revenus en arrière. Qu'ils avaient embrassé les réformes, en partie, au travers de l'Église anglicane. Et qu'ils sont à nouveau revenus en arrière vers l'Église de Rome. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même à noter. Alors, la deuxième partie, maintenant, dans cette histoire de l'Église moderne. On va voir le mouvement missionnaire moderne. On va voir des leaders aussi de cette période. Le mouvement missionnaire moderne. On va voir les leaders de cette période. Et puis, on va s'intéresser à l'Église en Angleterre et l'Église en Amérique du Nord. Le mouvement missionnaire moderne. Les leaders de cette période. Et puis, on va voir l'Église d'Angleterre et l'Église d'Amérique du Nord. Alors, rappelez-vous, en Europe, encore, on n'a pas la liberté totale du culte. C'est par vagues. Il y a des moments où, ça va à peu près, il y a des moments où les États commencent à reprendre le dessus. Et dire, non, non, vous devez être dans telle ou telle Église. C'est l'Église nationale. Il n'y a pas d'autre Église qui existe. Donc, il y a des vagues. Des vagues où on laisse un peu de liberté aux gens. Et puis, des vagues où on bloque tout. Alors, il va y avoir dans cette période-là, bon, plusieurs famines, particulièrement en Angleterre, en Irlande aussi. Il va y avoir aussi des gens qui en ont marre parce qu'ils veulent exercer librement leur foi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont payé du prix de leur vie de pouvoir exercer librement leur foi. Et dans ces périodes-là, il y avait vraiment un ras-le-bol. Comme il y avait un monde nouveau qui s'ouvrait, c'était l'Amérique. Et tout le monde commençait à parler de l'Amérique. Et rappelez-vous, Angleterre et Irlande, c'était les pays les plus proches du Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde attirait. On entendait beaucoup de choses à propos du Nouveau Monde. On donnait des territoires à des gens pour qu'ils puissent commencer à faire des choses, à pouvoir élever des animaux, à pouvoir chercher de l'or aussi. On parlait de la conquête de l'Ouest. On parlait de chercher de l'or. On parlait de chercher des pierres précieuses. On disait de l'immense territoire. Mais il y a un immense, immense territoire. Et on peut être propriétaire de certaines choses. On donne des terrains. C'était gratuit, etc. Donc, petit à petit, les gens commençaient à entendre des bonnes choses sur les colonies. Ils connaissaient les bonnes choses, mais ils ne connaissaient pas aussi les mauvaises choses qui se passaient là-bas, bien évidemment. Il y avait tout à construire. Rien n'était construit. L'Amérique du Nord était à conquérir complètement. Et on savait qu'il y avait une terre immense. Et on n'avait pas encore vraiment tout traversé, bien évidemment. On n'avait pas encore tout conquis. Alors, il va y avoir de grands, grands mouvements. Bon. Alors, d'abord, il va y avoir le mouvement missionnaire moderne. Le mouvement missionnaire moderne. On a vu que pendant les quatre premiers siècles de l'histoire de l'Église, l'Église a été très missionnaire. Vous vous rappelez, au début, Jésus parle et dit aux disciples, maintenant, ok, vous allez prêcher à Jérusalem, d'accord, vous allez en Samarie, et vous allez en Judée, Samarie, et vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église, au début, premier siècle, va s'étendre énormément. Et puis, on voit, avec la légalisation du christianisme avec Constantin, on voit encore tout cet aspect du monde connu où on essaye d'évangéliser. Et on sait que, dans l'Empire romain, à l'époque, il y avait à peu près entre la moitié et les deux tiers de la population mondiale qui vivait. Et très rapidement, on essaye de gagner tout l'Empire romain. On le sait, à la fin du premier siècle, voire au début du deuxième, tout est fait. Bon, ensuite, on va christianiser les barbares, on a vu ça, dans l'Europe du Nord, etc. Et puis, on voit que, plus l'Église prend du pouvoir, s'institue, devient l'Église de Rome, et dans l'Europe de l'Ouest, on ne parle plus de christianiser. Une fois que l'Europe de l'Ouest est bien christianisée, l'Europe du Nord est christianisée, et sous la coupe de Rome, eh bien, on est complètement endormis. Au bout d'un moment, on arrête de vouloir christianiser. Nous l'avons vu. Donc, l'Église n'est plus missionnaire. Alors, la réforme, nous l'avons vu. La réforme, son but, c'était quoi ? C'était de reprendre un peu sur l'Europe de l'Ouest, d'amener les gens à nouveau aux racines du christianisme. Mais la réforme n'a pas été missionnaire. La réforme, c'est d'intéresser uniquement aux territoires catholiques sur l'Europe de l'Ouest, et d'essayer au maximum, à nouveau, de ramener les gens vers les Écritures. C'était l'objet de la réforme. Donc, à partir de la réforme, il n'y a pas eu vraiment, comment dire, un élan missionnaire. Ça, c'est clair. Bon, on a vu, par contre, que la contre-réforme, c'est-à-dire quand les cathos vont se réveiller au XVIe siècle, en disant, d'accord, les Églises commencent à se réformer, on commence à perdre du pouvoir, donc nous, on va conquérir de nouveaux territoires. Donc, ils se plantent en Afrique, ils se plantent à droite, à gauche dans des nouveaux territoires, les conquêtes des mondes nouveaux, là, on y va, et on plante le drapeau des différentes nations. Et, évidemment, on christianise, et particulièrement, les cathos, particulièrement, quand on voit ce que les Portugais et les Espagnols ont fait en Amérique du Sud, ils ont christianisé au maximum tous les gens qu'ils pouvaient rencontrer, tous les Indiens, ils essaient de les christianiser. La première chose, ici en Afrique, les cathos ont beaucoup christianisé l'Afrique de l'Ouest, énormément dans ces périodes-là, etc., 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 etc. Donc, ils ont recommencé. On a vu aussi la Chine, on a vu l'Inde, etc., etc. Donc, l'esprit missionnaire est là. Mais du côté protestant, l'esprit missionnaire, pour l'instant, n'est pas là. Alors, pendant les quelques siècles, on a l'Église qui se réforme, d'accord, on a ce réveil sous Wesley, mais l'esprit missionnaire a du mal. Et là, ça va commencer, à partir de là, les choses vont commencer. Et il va y avoir ce qu'on appelle le fondateur de la mission moderne, qui s'appelle William Carey. Donc, William Carey, ça s'écrit C-A-R-E-Y, c'est le fondateur, il est considéré comme le fondateur ou le père de la mission moderne. Le père de la mission moderne, William Carey, C-A-R-E-Y, c'était un Anglais, qui avait très très peu d'éducation, c'était un baptiste. Il a vraiment senti un appel pour aller évangéliser les autres nations. Et il a fondé en Angleterre la Baptist Missionary Society, à la fin du XVIIIe siècle. Il a fondé donc la Baptist Missionary Society, vers la fin du XVIIIe siècle. Et cette organisation l'a envoyé en Inde. Et là, il a commencé à traduire. Il a traduit dans les langages des Indiens, les différents dialectes, il a commencé à traduire les Écritures. A l'époque, ces pays-là ne connaissaient pas l'Évangile. C'est vraiment fermé. Donc c'est lui qui a été appelé le père de la mission moderne. Et après, ça a déclenché beaucoup de choses chez pas mal de gens. Aux États-Unis, en 1811, il y a un groupe d'étudiants, d'églises différentes, de dénominations différentes, qui s'est rassemblée. Et là, c'est pareil. Ils ont fondé ça, mais côté américain. Donc ils ont appelé ça à peu près du même nom, la Baptist Missionary Society aussi. Et puis, de là, on a commencé à vouloir envoyer des missionnaires. On a envoyé des gens qui vont aller annoncer l'Évangile, là où l'Évangile n'a pas été annoncé. Donc, petit à petit. Et puis, plus ces mouvements-là, petit à petit, vont commencer à se scinder. En fait, chaque dénomination va commencer à se dire, mais nous aussi, on veut dans notre organisation, on a suffisamment d'églises maintenant, donc ce qu'on veut maintenant, c'est avoir notre propre organisation missionnaire. Donc, petit à petit, vous voyez, on commence à... Plus on avance vers le XXe siècle, vers la fin du XIXe, plus on a des organisations comme les méthodistes, les présbytériens, les baptistes, les congrégationnalistes, etc. Toutes sortes de dénominations qui, eux-mêmes, vont avoir leur organisation missionnaire ou leur département missionnaire. Il faut le dire. Donc, en fait, quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est les États-Unis qui vont jouer un rôle important. Dans cette période-là, là, on passe de l'Angleterre vers les États-Unis de plus en plus. Et les États-Unis, pendant 200 ans, vont envoyer des missionnaires partout dans le monde. partout dans le monde. Au XIXe, jusqu'à la moitié du XXe, et au début, au milieu du XVIIIe, les États-Unis vont commencer à envoyer des missionnaires dans le monde entier. Et grâce à eux, d'ailleurs, on peut le dire, et c'est pour ça que cette nation était extrêmement bénie de ce côté-là, ils ont envoyé des missionnaires partout dans le monde. Ils ont financé l'Évangile comme aucune autre nation, depuis leur indépendance entre autres, et même un peu avant, comme aucune autre nation du monde. Parce que les plus grandes organisations missionnaires, les plus grands fonds missionnaires, sont venus des États-Unis, quand on étudie l'histoire de l'Église. Ça, c'est très clair. Ils sont restés vraiment, comment dire, ils sont restés vraiment les numéros un. Alors maintenant, le mouvement missionnaire s'est largement, largement atténué. On parle encore de missionnaires. Moi, j'estime aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de missionnaires dans le monde. Il y a des gens qui s'appellent encore missionnaires, mais pour moi, ils ne sont plus missionnaires. Parce qu'à peu près, on doit le dire, à la fin du XXe siècle, la Terre entière a connu l'Évangile. Il y a partout dans le monde des Églises, au travers d'Internet, au travers des radios, au travers des livres. On a eu des livres qui sont... La Bible est traduite dans quasiment toutes les langues du monde. C'est très rare qu'il n'y ait pas même un dialecte où la Bible n'a pas été traduite, etc. On a des moyens de communication. L'Évangile a vraiment pénétré un peu partout. Dire qu'aujourd'hui, on envoie le missionnaire pur qui va partir, et puis qui va aller en pirogue, je ne sais quel fleuve, où il va y avoir des gens encore à évangéliser, ça n'existe plus, il faut le dire. Il faut être clair. L'idée qu'on a du missionnaire n'existe plus. Mais dans cette période-là, il y avait des gens. Par exemple, il y avait un certain Judson Taylor qui avait à cœur la Chine. Il est parti en Chine au début du XIXe siècle. C'est un homme qui a évangélisé, et c'est un homme, je crois, qui est mort d'ailleurs là-bas, d'une maladie très grave. On a entendu parler de David Livingstone, bien évidemment. On a entendu parler aussi de Stanley Livingstone. Il y a une pierre ici, en 1815, je crois que je n'ai plus combien, ou 35, je ne sais plus trop. Ici, à 15 kilomètres de Bujumbura, qui nous montre qu'il est passé par là, parce qu'il a essayé de voir ce qui se passait. Parce qu'ici, dans cette région où nous sommes, en Afrique, c'était encore inconnu. C'est ce qu'on appelait le continent noir. Ce n'était pas noir au niveau des Africains, mais c'est parce que c'était inconnu. On ne savait pas ce qu'il y avait. Le lac Tanganyika et le tour du lac Tanganyika n'ont pas été, entre autres, bien connu, parce que ce n'était pas facile à pénétrer. À l'époque, pour pénétrer ici, en Afrique, on devait faire, comment dire, on verra dans le cours sur l'alliance par le sang, on devait faire alliance avec les chefs de tribus. Et on devait avoir des cicatrices, on devait donner, on devait faire des alliances, sinon on ne pouvait pas passer sur certains territoires, sans se faire tuer. On n'avait pas le droit. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et en fait, certains disent de Livingstone qu'il a été un grand missionnaire anglais. Ses explorations ici en Afrique, ça dépend de ce qu'on lit. Il y a des gens qui aiment bien enjoliver des histoires, le missionnaire qui va pour évangéliser. Il faut dire une chose, les Anglais avaient surtout des vues sur tout le continent africain pour le coloniser, il faut le dire. Donc, que ce soit vraiment pour des motifs, entre guillemets, religieux ou des motifs politiques, les avis sont très partagés sur Livingstone. Je n'en dirai pas plus, je n'ai pas assez de connaissances pour trancher. Mais il faut le dire, il y a pas mal de ces gens-là qui étaient là en tant que missionnaires, mais c'était plus pour explorer, pour savoir ce qu'il y avait, savoir s'il y avait des richesses, savoir si le vieux continent pouvait en profiter plus qu'autre chose, il faut le dire. Alors maintenant, les différents mouvements en Amérique du Nord. Alors là, beaucoup de choses se passent actuellement. Beaucoup de choses se passent, surtout en Europe. En Europe, il y a la révolution industrielle, il y a le nouveau monde qui est découvert. Il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ce n'est pas évident. L'Europe de l'Ouest, particulièrement, est en pleine mutation. Mutation spirituelle, oui, on a vu les réformes, on a vu, il y a vraiment des églises où on commence à prêcher, on commence à avoir une restauration du message de l'évangile. À côté de ça, la société est en train d'être transformée. Il y a un immense exode rural. Les gens en ont marre de mourir de faim à la campagne. Donc les gens veulent travailler où ça ? À la ville. Ils veulent être dans les usines, ils veulent avoir du boulot, ils veulent avoir des salaires, ils veulent pouvoir construire une maison, ils veulent vivre décemment. Il y a une immense pauvreté, particulièrement en Angleterre. Donc on entend parler de ce nouveau monde, les opportunités sont là. C'est un continent de liberté, un continent où l'Amérique du Nord, il y a toutes les opportunités, et tout est là, et les gens y vont. Les gens y vont en masse. Des famines, comme je vous le disais précédemment, actives, là. Donc il va y avoir une migration importante, particulièrement de trois pays. Ces trois pays, c'est quoi ? C'est bien sûr l'Angleterre, bien sûr les Français et les Allemands. Les Anglais, les Français et les Allemands vont s'installer en Amérique du Nord. Ils veulent aussi une liberté du culte. Il y a des gens qui vont pour des motifs spirituels, il y a des gens qui vont pour des motifs économiques. Certains ont vraiment des difficultés. L'Europe est un continent où il y a de moins en moins d'opportunités, où les gens souffrent beaucoup, surtout dans ces périodes-là. Il y aura de grandes famines en Angleterre, comme je vous le disais, en Irlande, terribles. Il y avait une grande pauvreté, il y avait beaucoup de soulards. Il y a eu des moments où des gens ont travaillé pour prêcher l'évangile en Angleterre, où il y avait un alcoolisme débordant, terrible. Les familles étaient ravagées, les gens étaient vraiment dans des galères épouvantables, des épidémies. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes dans cette période-là, sur le vieux continent, comme on l'a appelé après. Ensuite, les Espagnols et les Portugais, eux, vont s'intéresser à l'Amérique du Sud. Mais les Espagnols et les Portugais, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont catholiques, jusqu'à la racine des ongles. À l'époque. Et ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, toute l'Amérique du Sud va être catholique, ou catholicisée. L'Amérique du Nord va avoir une liberté. Le nouveau continent Amérique du Nord, le grand mot, c'est la liberté, freedom. Et tout le monde voulait être libre. Ils ne voulaient pas construire une nation. Au départ, ils ne pensaient pas vraiment à une nation, c'était des colonies. Mais rapidement, ils ont compris qu'ils devaient devenir une nation. C'est ce que sont devenus les États-Unis, voilà, d'Amérique. Et de plus en plus, alors au milieu de ça, il y a eu des réveils, et de grands réveils d'ailleurs qui vont se produire, on va en parler. Alors, en Amérique du Nord, il y a des missions catholiques aussi. Les Français, particulièrement, installent des missions au Canada. On a vu que les Espagnols et les Portugais, eux, ils vont être dans le Sud, Amérique du Sud. Alors, ensuite, il va y avoir des dénominations, et particulièrement d'Angleterre, qui vont commencer à s'installer. Et les congrégationalistes vont aller en masse pour une liberté du culte, parce qu'ils ne voulaient plus être sous le joug de l'église anglicane, qui encore les dérangeait spasmodiquement, il faut le dire. À partir de 1620, il y a les congrégationalistes qui commencent à s'installer dans les colonies américaines. Et puis là, à partir de ça, il y a les mouvements. Il y a les mouvements baptistes qui naissent, etc. Et avant le mouvement baptiste, il y a ce qu'on appelait les anabaptistes. Les anabaptistes, c'était des gens qui étaient issus de la Réforme, au XVIIe siècle, entre autres. Et au XVIIe siècle, ces anabaptistes, en fait, ça voulait dire ceux qui rebaptisent. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ceux qui rebaptisent par immersion, tout simplement. C'est pour ça qu'on les appelait comme ça les anabaptistes. Et de là, ils prêchaient évidemment que le baptême n'était pas pour les bébés, mais que pour être baptisé, il fallait avoir reçu Jésus, il fallait être sauvé. C'était un peu révolutionnaire. Évidemment, dans cette période du XVIIe siècle, on est dans le XVIIe, les cathos et les protestants purement de la Réforme ont été très durs contre ce mouvement. Et puis, il y a différents mouvements qui vont émerger à partir de ça. On est là, on commence à bouger de plus en plus. Au XVIIe, on a aussi un mouvement qui va démarrer qui s'appelle les Quakers. Les Quakers, ça s'écrit avec un QA et avec un K après. Et Quakers, ça vient d'un verbe anglais qui veut dire trembler, secouer. En fait, les Quakers, ça va démarrer en Angleterre avec un certain John Fox. Et John Fox, Fox, F-O-X, comme le renard. Et il démarre au XVIe siècle. Et John Fox était un Anglican, mais très déçu de l'église anglicane. Très, très déçu. Et il va entendre un jour dans son cœur quelqu'un qui lui dit Jésus est la vérité. Il va recevoir le Seigneur à ce moment-là. Il va être rempli du Saint-Esprit. Il va se mettre à parler en langue. Et il va être vraiment visité par la puissance de Dieu. Et il va démarrer un mouvement qui va s'appeler les Quakers, les trembleurs, les gens qui tremblent. Pourquoi est-ce que c'était ça ? Parce qu'ils étaient visités par la puissance du Saint-Esprit. Et souvent, les gens qui étaient dans... En fait, les Quakers, c'était un peu particulier. Ils ont été après aux Etats-Unis s'implanter. Et c'était vraiment des mouvements de réveil. Les gens se réunissaient. Et en fait, ils prenaient la parole qui est dite dans 1 Corinthien 14. Où il est dit si quelqu'un a une langue, si quelqu'un a une révélation, etc. Et en fait, l'idée, c'était qu'ils n'avaient pas de pasteur. Ils étaient là. Ils se réunissaient ensemble. Ah, il y en a qui auraient bien aimé ça, pas avoir de pasteur. Ils étaient là, tranquilles. Et ils attendaient le mouvement du Saint-Esprit. Et puis, d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui se levait avec la Bible. Et qui commençait à prêcher. Et puis après, ils s'asseyaient. Puis un autre, il disait, le Seigneur dit que. Et il donnait une prophétie. Alors, des fois, c'était vrai. Puis des fois, évidemment, il y avait des abus. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait personne qui dirigeait. Vous voyez, c'était un peu la liberté du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire. Mais cette liberté du Saint-Esprit, quand elle n'est pas encadrée dans le leadership, ça mène toujours au fanatisme, bien évidemment. Et ce mouvement a terminé un peu en ce qu'on appelle en queue de poisson, bien plus tard. Vous savez, quand le Saint-Esprit n'était plus là, parce que souvent, c'est ce qui se passe dans ces mouvements de réveil, le Saint-Esprit vient visiter. Et puis, les gens doivent changer, doivent être transformés. Ils ne doivent pas seulement vivre sur ce qu'ils ressentent. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment, bien évidemment, ça a été qu'ils sont devenus aussi, évidemment, fanatiques. et un peu bizarres dans certains d'autres. Alors, ils étaient très semblables à l'artiste, c'est-à-dire à l'inspiration des Écritures. Ils croyaient dans la Trinité, le salut par la grâce, l'homme est pécheur, etc. Un peu ce qu'on voit dans la doctrine évangélique. Par contre, ils ne pratiquaient pas le baptême d'Aune ni la Sainte Seine. Vous voyez, ça c'était particulier aux Quakers. Mais c'était vraiment, donc, ils n'avaient pas... Ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient ouverts au Saint-Esprit, ils étaient ouverts à toutes les manifestations. Voilà. Et il est dit que le mouvement des Quakers, c'est ce qui a préparé le réveil chez les météobistes. Que les gens ont embrassé très facilement ce que Wesley prêchait, parce qu'ils avaient déjà vu certaines choses. Mais il y a eu vraiment de puissantes choses qui se sont passées chez les Quakers. Mais c'était des gens assez étonnants, qui se sont répandus après aux Etats-Unis, etc. Qui vraiment cherchaient l'esprit. Ils cherchaient à vivre des choses de l'esprit. Maintenant, chercher à vivre des choses de l'esprit, c'est bien, mais il faut un équilibre entre la parole, le caractère et la vie de l'esprit. Voilà. Et ça, ça a été un peu... Mais d'un autre côté, les gens avaient tellement soif. C'était des gens qui avaient très soif. Les gens qui étaient à l'origine de ces mouvements-là avaient très, très soif de Dieu. C'est un... Vous savez, quand vous avez été frustré avec la religion, vous avez envie de laisser le Seigneur agir. Mais d'un autre côté, vous manquez de discernement. Et c'est ça un peu le travers, souvent. C'est que quand vous n'avez pas des gens matures, et bien, d'un seul coup, les gens dévient dans des choses qui ne sont plus scripturaires. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors, au XVIIIe siècle, maintenant, XVIIIe siècle... XVIIIe siècle... On avait vu les trois mouvements différents en Angleterre, catholiques, anglicans et puritains. Et au XVIIIe siècle, il y avait un certain Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. qui a vécu de 1703 à 1758. Edward, ça s'écrit E-D-W-A-R-D-S. Jonathan Edwards. Et c'est un homme qui, à 24 ans, est devenu copasteur avec son grand-père. Vous imaginez ? être pasteur avec son grand-père. En fait, son grand-père a été pasteur d'une église congrégationaliste en Angleterre. Et il a vraiment amené... Jonathan Edwards a travaillé dans les colonies d'Amérique de l'époque. Et il y a eu vraiment de grands réveils au travers de sa prédication. Il a été missionnaire pendant huit ans. Et il a écrit un... Comment dire ? Un livre de référence théologique qui a servi aux églises calvinistes de la Nouvelle-Angleterre. Ouh là là, c'est compliqué tout ça. La Nouvelle-Angleterre, donc, qui se situe dans les États-Unis. Alors, au XIXe siècle, on a, comme je vous le disais, ces révolutions industrielles, ces peuples qui fuient les campagnes. On veut rallier les villes. Mais rallier une ville, quand on n'a pas d'éducation, quand on n'a pas de travail, eh bien, on prend les petits boulots et puis on vit mal. Parce que les gens pensent que la campagne, c'est dur. Et c'est vrai que la campagne est toujours dure. Cultiver, c'est difficile. Élever des animaux, c'est difficile, c'est sûr. Mais quand on arrive dans la ville, on est confronté à quoi ? On est confronté à des gens qui possèdent un certain nombre de choses et d'autres qui travaillent pour ces gens-là. Et il faut de l'éducation, il faut une ouverture aussi, une mentalité un peu différente. Et malheureusement, il y a eu ce rentre-dedans. Alors, beaucoup d'alcooliques, surtout en Angleterre. Et alors là, il va y avoir plusieurs personnes, entre autres Charles Spurgeon, c'était un baptiste, je vous donne ça rapidement, en Angleterre, qui avait une église de 6 000 membres. Une église de 6 000 membres à l'époque, c'était énorme. Énorme, énorme, énorme. Puis il y a eu, dans cette période-là aussi, celui qui a créé l'armée du salut en Angleterre, un certain William Booth, qui lui, eh bien, avait à cœur d'aider les pauvres. Il servait la soupe populaire et il prêchait l'évangile en même temps. Et ils ont créé l'armée, il a créé l'armée du salut. Et il y a eu un grand impact grâce à cet homme. Cet homme a beaucoup aidé les pauvres, qui avaient en Angleterre à l'époque, des gens qui étaient sans boulot, des alcooliques, des gens qui avaient vraiment beaucoup de problèmes. Et il prêchait un évangile qui était clair. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont donnés, surtout à Londres, dans ces époques-là, et dans les villes en général d'Angleterre, où les gens se massaient, mais les gens vivaient mal, les gens vivaient dans le péché, surtout l'alcoolisme. L'alcoolisme était un très, très gros problème dans cette période du 19e siècle en Angleterre. Cet exode rural a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y avait... La société anglaise était vraiment perturbée. Les gens travaillaient dans les mines de charbon. Ils travaillaient 60, 70 heures, des fois même plus. Il y avait des gens qui mouraient comme des mouches dans ces mines-là, etc. Les gens avaient la vie très, très dure. Ils étaient sortis des campagnes, mais ils vivaient extrêmement, extrêmement mal. Il y a eu dans cette période-là aussi un puissant homme de Dieu, un Américain qui s'appelait Charles Finet. Et Charles Finet, vous avez tout ça dans votre support de cours. Je ne veux pas non plus trop passer de temps à Epley, etc. Et Charles Finet, c'était un avocat, un avocat américain, un brillant avocat américain, qui critiquait beaucoup au départ l'Évangile. Et un jour, il s'est donné au Seigneur, sous un arbre, si mes souvenirs sont bons. Et là, il a donné sa vie au Seigneur. Il a crié à Dieu. Et Dieu s'est révélé. Il voulait vraiment une révélation de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui puissamment. Et cet homme avait un ministère absolument incroyable. Il envoyait une équipe dans des villes américaines, les villes du Far West, les villes de droite et de gauche, vous savez, américaines, des maisons construites en bois, etc. de l'époque. Le Nouveau Monde, où chacun cherchait sa voie, cherchait à se débrouiller, etc. Comme on voit encore dans les westerns, vous savez, ou dans les films un peu anciens qui relatent cette époque-là des États-Unis. Et cet homme, donc, prêchait, mais envoyait son équipe d'abord, et son équipe priait. Et quand cet homme arrivait dans certaines villes, il se passait des choses exceptionnelles. Finet est celui, un de ceux, qui ont été appelés les revivalistes, si on peut les appeler comme ça, les gens qui ont apporté le réveil dans certains endroits. Et cet homme, quand il priait, et qu'il prêchait l'évangile, les gens étaient sous des convictions de péché. Certains restaient comme ça pendant des heures, bloqués, complètement, tellement ils étaient sous des convictions de péché. Il est dit que quand Finet passait, tout ce qui était bar, tout ce qui était boîte de nuit, etc. Après son passage, tout fermait. Tout fermait. Il y avait des fois jusqu'à 90% des gens qui se donnaient au Seigneur dans une ville. Et des vraies conversions, des gens qui restaient au Seigneur, pas des gens qui levaient la main, je lui donnais ma vie à Jésus, et qui redonnaient dans le monde le lendemain. Pas du tout. Cet homme avait été puissamment utilisé par Dieu. Il priait aussi. Vous savez, à l'époque, il y avait des bateaux entiers de gens qui arrivaient. Et cet homme, il est dit qu'il priait pour ces bateaux qui arrivaient. Et des gens étaient... Il y a eu des réveils aux Etats-Unis dans ces périodes-là, absolument fabuleux. Des gens qui approchaient les côtes américaines. Et il y avait une telle puissance au travers de la prière de lui et de son équipe qu'on raconte qu'il y a des gens qui, dans les bateaux même, commençaient à se mettre à genoux et criaient à Dieu, je suis pêcheur, Dieu, sauve-moi, je suis pêcheur, etc. Des gens qui venaient pour explorer le Nouveau Monde et d'un seul coup, qui étaient saisis par des convictions de péché. Cet homme était puissamment, puissamment, puissamment utilisé par Dieu. Ça a été vraiment quelqu'un qui marchait dans le réveil. Il a d'ailleurs écrit un livre épais comme ça, d'ailleurs, sur les réveils religieux, ce qu'il a appelé. À l'époque, on appelait ça la religion encore. Et en fait, il bouleversait les endroits. Quand Finet arrivait, c'était terrible. La société était secouée complètement par rapport aux endroits où il arrivait. C'était un homme qui avait une onction terrible. Il ne priait pas pour les malades, il priait. Il amenait les gens à la conversion, il amenait les gens au salut. Et les gens qui étaient sauvés vraiment, c'était des gens qui étaient radicalement transformés. Ils étaient saisis d'une conviction de péché gigantesque. Alors, il y a d'autres personnes, comme Moody, aux USA encore, qui lui a été un grand évangéliste à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, il y a un institut qui porte son nom, l'Institut Moody, qui est encore très connu aux Etats-Unis. Il y a des éditions, je crois, Moody, etc. C'était un homme qui prêchait aussi avec puissance. Il avait des serments qui étaient assez forts. C'est terrible d'être dans les mains d'un dieu en colère, par exemple. Il prêchait ça à des inconvertis. Et vraiment, il prêchait l'évangile clair, d'une repentance sincère. Ce n'était pas « Levez votre main et recevez Jésus ». C'était vraiment des gens qui étaient sous des convictions de péché. Moody a eu vraiment un très grand ministère aux Etats-Unis dans cette période-là. Il y aurait pas mal de choses à dire sur encore pas mal de gens. Maintenant, on ne peut pas tout voir dans cette période-là. Mais là, vous voyez, on se concentre. Donc, dans l'histoire de l'Église, on voit le bassin méditerranéen, l'Empire romain qui est touché. Et on voit d'abord, c'est Jérusalem. Après, on voit Antioche. Après, on voit Éphèse. Et puis après, d'un seul coup, au travers de Constantin, pouf, Rome devient l'épicentre du christianisme. Et puis après, le christianisme devient une religion, une religion de l'Empire romain. On voit les musulmans qui commencent à prendre tout l'Empire de l'Est. L'Empire de l'Ouest s'est encassé la figure. Et puis, on s'endort. On s'endort complètement sous un joug religieux. Le joug catholique qui est là, partout, omniprésent en Europe de l'Ouest. Et puis, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et puis, d'un seul coup, la réforme arrive. En Allemagne, pouf, ça éclate. Et puis, ça éclate en Suisse. Et puis, ça essaie de descendre, mais ça ne va pas. Puis, les pays plus d'Europe du Nord commencent à bouger un peu plus. Certains se donnent au seigneur, d'autres, c'est plus par des motifs de séparation de Rome, etc. Et puis, petit à petit, on voit l'Angleterre bouge. Bon, l'Angleterre se réforme en partie, l'Église anglicane, mais des gens qui voulaient la réforme, ils voulaient tout. Et c'est d'Angleterre où il va y avoir un certain nombre de choses qui se passent, qui se passent très fort. Il y a des gens qui commencent à prêcher avec puissance, des gens comme Wesley, Whitefield, etc. Et on voit que ça bouge, ça bouge. Et puis, d'un seul coup, on s'intéresse au nouveau monde. Et là, on commence à décentrer d'Angleterre. Les puissances du christianisme vont vers où ? Vers les États-Unis. Et là, de plus en plus, et particulièrement à la fin de cette période-là, à la fin du 19e siècle, tout va se concentrer vers les États-Unis. C'est les États-Unis qui bougent. C'est là où il y a des réveils. C'est là où il y a des grands prédicateurs qui sont suscités par Dieu. Et les gens qui viennent pour être dans ces colonies-là, qui viennent maintenant dans les États-Unis, qui ont eu leur indépendance, eh bien, on s'aperçoit que ces personnes-là viennent dans ce nouveau monde, dans ce nouveau pays. Et beaucoup de gens se donnent au Seigneur. Et des églises sont formées de plus en plus, etc. Jusqu'à tel point, d'ailleurs, que dans la Constitution américaine, on parle de la liberté du culte. Je crois que c'est un des premiers articles, ou le premier article. Et il va y avoir des grandes figures, des présidents, des premiers présidents des États-Unis, qui vont chercher au travers de la Bible comment construire une nation nouvelle. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que les Américains aiment bien toujours de parler de leur héritage chrétien. Mais rappelez-vous, on ne peut pas faire une nation chrétienne. Mais il faut dire, dans la Constitution américaine, on a repris un certain nombre de principes de la parole de Dieu. Et c'est de là aussi où sont devenus, où sont venus les démocraties modernes. Et là, on va re-glisser dans d'autres choses. Voilà, pour ce qu'on voit.